... Plutôt que long discours, vous rappelez un petit peu les implications de la collectivité régionale dans l'appréhension des risques naturels majeurs. Alors, sur cette diapositive, juste pour vous rappeler, que la collectivité régionale en charge la prévention et l'adaptation, la prévention passe évidemment par le savoir et en tant que maître de conférence à l'Université des Antilles et enseignant-chercheur, la recherche et l'innovation doivent nous apporter ce savoir pour pouvoir prendre de bonnes décisions. Nous accompagnons également des associations dans la prévention des risques naturels majeurs, comme la Croix-Rouge, comme d'autres associations. Et puis, nous lançons aussi des campagnes de protection et de restauration des écosystèmes. Actuellement, nous sommes en train de réfléchir sur un vaste programme sur les écosystèmes marins et sur la restauration des récifs coralliens. Vous l'aurez compris, ici, c'est dans le cas du risque cyclonique pour pouvoir protéger nos côtes. La région Guadeloupe a également en charge l'adaptation. Donc, une fois que nous avons ce savoir, nous devons l'appliquer dans l'aménagement du territoire, au travers de notre schéma d'aménagement régional, mais également au travers d'autres schémas que déploie la région, comme le schéma régional du patrimoine naturel et de la biodiversité, en d'autres termes, les trames bleues et vertes, de même que le schéma de mise en cohérence écologique qui définit très clairement les corridors écologiques, les différents écosystèmes et les interactions que doit avoir l'homme par rapport à ces écosystèmes. Nous avons un vaste programme de développement des énergies renouvelables et des transports collectifs puisque, là aussi, très clairement, cette politique vise à lutter contre le réchauffement climatique et l'utilisation de moins en moins importante des énergies fossiles. Et puis, l'amélioration de l'habitat qui est portée par ma collègue Sylvie Dagonia puisque la région Guadeloupe a aussi un vaste programme qui permet d'améliorer l'habitation des personnes à faibles ressources, tant au plan énergétique qu'au plan adaptation de la structure et bien à ces aléas climatiques. Alors, une fois que j'ai dit ça, nous allons passer ensuite à la gestion des crises que la région Guadeloupe a mise en oeuvre pour les ouragans Irma et Maria. Alors, la région Guadeloupe a en charge la gestion de crise. Elle doit d'abord se gérer elle-même. Et pour ce faire, puisque la région Guadeloupe est une collectivité d'importance, eh bien, elle rédige un plan de mise en sécurité, le PMS. Donc, c'est un ensemble de dispositions qui décrivent l'ensemble des procédures mises en oeuvre en cas de menace, catastrophes naturelles, cyclones, séises, tsunamis, éruptions volcaniques, catastrophes liées également aux activités humaines et l'organisation des secours en cas de survenance de ce type de phénomène. D'ailleurs, lors d'une dernière simulation, on s'est rendu compte que le bureau du président n'avait pas d'escalier de secours. Donc, là aussi, c'est quelque chose à laquelle il va falloir y remédier. Cette cellule régionale de crise, lorsqu'elle est activée, en fonction des différentes alertes, va nous permettre à la fois de gérer la crise en interne, c'est-à-dire au sein même de la collectivité régionale, et la crise en externe, puisque la collectivité régionale gère également des bâtiments annexes, et notamment un grand organisme qui est route de Guadeloupe. Donc, la gestion de crise interne, c'est la mise en sécurité de l'hôtel de région, la mise en sécurité également des annexes régionaux, les antennes, les écoles de la 2e chance, enfin, tout ce qui relève du champ de compétences de la collectivité régionale. La gestion de crise externe, nous l'avons obtenue lors des événements d'Irmé et de Maria, c'est que nous l'avons obtenue du ministre des Outre-mer. A partir de maintenant, les collectivités départementales et régionales rentrent également au COD, c'est-à-dire à la cellule préfectorale qui gère la crise, donc 2 places, un élu plus un DGA. La gestion de crise externe s'exerce également sur route de Guadeloupe, puisque c'est une structure qui est gérée conjointement par la région et le département, et on connaît l'importance de route de Guadeloupe, de la circulation, c'est-à-dire des voies de circulation, de la mise en sécurité des infrastructures routières. Ensuite, nous avons également, nous devons également faire face à d'autres collectivités, les départements, les agglomérations, les communes qui peuvent nous solliciter, puisque pour Maria, les îles du Sud nous ont sollicités en nous disant qu'ils n'avaient pas de téléphone satellitaire. Donc grâce à la région Guadeloupe, nous avons déployé des téléphones satellitaires sur les Saintes et sur la Désirade, sachant qu'à Marie-Galante, nous avons une antenne régionale où il existait déjà un téléphone satellitaire. Donc avant la crise, effectivement, cette cellule est activée. Pendant la crise, c'est le domaine régalien de l'Etat. La phase de réactivation de la cellule, c'est pratiquement à la fin du phénomène. Nous gérons la post-crise, nous menons des actions régionales au travers de routes de Guadeloupe ou au travers d'actions plus directes, et puis la phase de suspension définitive de la cellule. Donc vous l'aurez compris que le soutien financier de la collectivité régionale, le bilan d'Irma et de Maria, a été de 10,2 millions d'euros, et ce chiffre n'est pas exhaustif puisque, comme je vous l'ai dit, toutes les évaluations ne sont pas terminées. Et donc un soutien financier qui s'est poursuivi sur les secteurs donc en cours d'évaluation. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada